Le troisième dimanche de Pâques Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de Pâques de l'année B. Voilà, et on entend la suite des disciples d'Emmaüs, une des apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples, dans Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. Alors c'est un texte tout à fait extraordinaire parce qu'en fait il nous rappelle les articles fondamentaux de notre crédo et le kérigme. Article fondamentaux du crédo, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures et je crois dans la résurrection de la chair. Et aussi il est Dieu, né de Dieu. Et puis le kérigme, c'est l'annonce première. Jésus est mort pour nous, il est ressuscité et il invite toutes les nations à se convertir pour que leur péché soit pardonné. Donc voilà, c'est cet évangile qui nous est proposé dans ce troisième dimanche de Pâques. Alors la divinité de Jésus est réaffirmée d'une manière claire et nette ici. Je vais au verset 39. Alors 38, les disciples sont troublés, ils voient Jésus, ils ne savent pas si c'est Jésus, ils sont étonnés, ils raisonnent en se disant ça ne peut pas être lui. Réponse du Seigneur, je suis. Bon, alors la traduction liturgique a traduit par c'est moi, ce qui est un peu dommage parce qu'en réalité Jésus leur dit, oui, je suis moi-même. Je suis, ça veut dire, je suis Dieu, celui qui est apparu à Moïse au buisson ardent. Celui qui a dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis ma envoyée vers vous. Exode 3.14, je suis ma envoyée vers vous. Et dans Saint Jean, le Seigneur plusieurs fois avait affirmé clairement sa divinité en présence de ses disciples. Jean 8.27, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. Et encore, toujours au chapitre 8 de Saint Jean au verset 57. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors il recommence ici, je suis. Mais ce qu'il y a de très bouleversant évidemment pour les disciples, c'est que je suis et en même temps il va leur montrer ses mains et ses pieds transpercés. Il leur montre ses blessures. C'est-à-dire qu'il est pleinement Dieu avec les traces de la crucifixion. C'est ce qui remplira Saint Paul de joie et d'émerveillement. Et en même temps, Saint Paul comprend que ce soit difficile à admettre en dehors d'un contexte de foi. Voilà ce qu'il dit dans la première au Corinthien, chapitre 1, verset 18. Le langage de la croix est folie. En même temps, quelqu'un qui affirme qu'il est Dieu et qui montre les cicatrices de la croix, c'est inimaginable. Un Corinthien, donc 1.18. Et encore un Corinthien, 1.23. « Nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Donc, il est grand le mystère de la foi. Tout en disant « Je suis », il montre ses mains et ses pieds torturés, transpercés par les clous. Donc, il est Dieu avec les traces de la crucifixion. C'est ce qui émerveillera aussi Saint Ignace d'Antioche, qui va écrire ceci alors qu'il marche vers son martyr. « Le Christ a été véritablement cloué pour nous dans sa chair. Moi, je sais que même après sa résurrection, il est dans la chair, telle est ma foi. » Et quand il vint au groupe qui entourait Pierre, il leur dit « Prenez, touchez-moi et voyez que je ne suis pas un esprit sans corps. » Et aussitôt, ils le touchèrent et ils crurent, saisis par la puissance de sa chair et de son esprit. « C'est pourquoi ils méprisèrent la mort et furent trouvés plus grands que la mort, je crois, dans la résurrection de la chair, parce que Jésus est ressuscité dans la chair, dans sa chair. » Voilà ce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples. Deuxième enseignement, il leur rappelle ce qu'il leur avait déjà dit, c'est-à-dire qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. « Tout ce qui a été dit à mon sujet, dit-il, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors évidemment, on pourrait passer une année entière à relire paisiblement tout ce qui est dit de Jésus dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. On ne sait pas quel passage Jésus a choisi de commenter. Bon, alors par exemple, dans la loi de Moïse, où est-il question du mystère de l'incarnation ? C'est-à-dire d'une manière voilée mais réelle, au chapitre 3 du livre de l'Exode, Exode 3.8. « Quand Dieu se présente comme ceci, je suis descendu pour délivrer et faire monter, Exode 3.8. » C'est très exactement la mission de Jésus. Il descend pour nous délivrer et pour nous faire monter au ciel avec lui. Dans la loi de Moïse est annoncé le mystère de l'incarnation. La loi, ensuite, dans les prophètes. Magnifique passage du chapitre 63 d'Isaïe qui annonce ceci dans toute leur... Alors, Isaïe 63.9. « Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés. Qui m'a vu a vu le Père. Jésus est la face de Dieu. C'est sa face qui les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, c'est lui qui les a rachetés. Il s'est chargé d'eux et les a portés. » C'est son visage qui les a sauvés. Jésus est l'image, l'icône du Dieu invisible. Il est le visage de Dieu. Isaïe 63.9. Alors, dans les psaumes, évidemment, on n'a que l'embarras du choix. Je vais prendre le psaume 16 qui annonce le mystère de la résurrection. Psaume 16, versets 9 et 10. « Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent et ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser ton fidèle voir la fausse. » Annonce de la résurrection. Donc, il est question de Jésus dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ensuite, il est dit au verset 45 qu'il a ouvert leur cœur à l'intelligence des Écritures. Parce que les Écritures ne peuvent être comprises que dans un langage de foi, dans une ouverture du cœur au don de Dieu qui s'appelle la foi. Ce fameux deuxième regard qui est un regard divin, un regard de foi, un regard donné par l'Esprit-Saint. C'est ce qui avait été dit déjà au psaume 119, la prière du psaume 119, verset 130. Cette simplicité ne peut être donnée que par l'Esprit-Saint. Et le contraire de la simplicité, c'est ce qui était dit au début du texte. Où il est dit qu'il y a des réflexions qui montent dans le cœur des disciples et ils discutent et ils raisonnent et ils ne comprennent pas. Ça, c'est le contraire de la simplicité. La simplicité, ça va avec la foi. Je reçois la foi et dans la foi, j'accueille le mystère même s'il me dépasse et surtout s'il me dépasse. Donc, ce regard qui en même temps fait appel à la mémoire ne peut être donné que par le Saint-Esprit. C'est ce qui sera dit ou qui a été dit dans Saint-Jean, chapitre 14, verset 26. Le paraclet, ça veut dire l'avocat, le consolateur. L'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La mémoire des Écritures, la mémoire de la parole du Seigneur est d'entrer dans le domaine de la foi. Et dans la foi, on comprend les Écritures et ses sources de joie. Ta parole, en s'ouvrant, illumine. C'est ce qui va être le cas ici. Jésus ouvre pour eux la parole. Et il leur dit, comme il a été écrit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom à toutes les nations. Ça, c'est ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire la première annonce. Si on est chrétien, on croit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est venu apporter le salut à tous les hommes. C'est ce qu'on appelle le kérigme. Jésus, donc, leur rafraîchit la mémoire en leur rappelant l'essentiel de la foi qui est la leur. Alors, il est écrit que le Christ souffrirait. Ça, tout le monde le sait, c'est au chapitre 53 du prophète Isaïe. Je lis, par exemple, le verset 5. « Transpercer à cause de nos crimes, écraser à cause de nos fautes, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. » La résurrection, alors on a déjà vu le psaume 16, vous l'irez lire Osée 6, 2, etc. Résurrection, le troisième jour, conformément aux Écritures. Et l'annonce aux païens, aux nations, c'est la fin du psaume 22. Ce psaume qui commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » se termine de cette manière. « Tous les lointains de la terre feront mémoire et se convertiront au Seigneur, au verset 28. » Voilà, tel est l'enseignement magnifique que le Seigneur a donné à ses disciples après sa résurrection. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501